bonjour bonjour c'est Chibi j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose mon premier tutoriel pour créer un bracelet brésilien j'avais envie de vous proposer des modèles différents de ceux qu'on voit d'habitude mais avant de vous proposer ces modèles il faut bien passer par les bases pour le matériel c'est très facile vous aurez besoin d'un porte-document de fils colorés ici quatre couleurs et du blanc une épingle à nourrice des ciseaux et une pince à clip ensuite il va falloir un plan et donc ici j'ai choisi un plan où on peut retrouver les quatre types de nœuds que je vais vous apprendre aujourd'hui le nœud à l'endroit le nœud à l'envers les nœuds croisés et les nœuds inversés vous pouvez faire pause pour vous imprégner un petit peu du plan et voir comment vous allez devoir le lire par la suite mais de toute façon je vais vous expliquer ça beaucoup plus en détail par après ce plan vient du forum bracelet brésilien.net discussion.net je pense je vous laisserai de toute façon le lien en barre d'infos et donc ensuite on va préparer les fils c'est très facile je pense que je ne vous apprends rien vous devez tout simplement enlever les fils des échevettes choisir une longueur ici j'ai choisi la largeur d'une table et puis avec le premier fil vous faites un patron pour toutes les autres longueurs de fils voilà si j'ai un conseil à vous donner c'est de prendre en fait les deux fils blancs qui sont extérieurs un petit peu plus long si vous avez l'occasion et puis vous allez mettre les fils dans l'ordre comme vous les voyez sur le plan donc autrement dit commencer par le fil blanc le fil bleu puis le fil mauve rose vert etc les mettre exactement comme vous le voyez dans la partie supérieure du plan laisser une marge de 8 cm à peu près pour la tresse de finition qu'on fera tout à la fin et venir pincer les fils et les fixer avec la pince à clip sur le porte document une fois que c'est fait ça devrait ressembler à peu près à ceci allez-y on commence donc j'ai choisi volontairement de garder les mêmes couleurs que sur le plan pour que vous voyez vraiment bien comment on avance on sépare les fils en deux parties égales et on va prendre d'abord les deux fils vert pour apprendre le premier nœud qui le noeud en droit ou le noeud à droite le fil de gauche va passer sur le fil de droite et va former un 4 ensuite il va passer en dessous pour revenir au dessus et forcément former un nœud on fait ça une première fois et on le fait une deuxième fois les noeuds de bracelet brésilien sont toujours doublés il y aura toujours deux nœuds toujours 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 voilà on a fait le premier nœud du plan ensuite on va faire la même chose mais avec le fil mauve et donc on sépare on prend le fil qui nous intéresse le fil mauve va faire un nœud à l'endroit sur le fil rose et donc 2 4 un premier 4 il passe par dessus et on le prend en dessous on essaye de bien garder le fil qui est statique donc qui ne fait pas le nœud qui subit le nœud bien droit bien raide pour faire en sorte que le nœud soit bien net et que le bracelet soit régulier on fait la même chose avec le fil vert ce que vous voyez sur le plan qu'il y a deux nœuds chaque petit rond représente un nœud plutôt un double nœud si vous préférez deux quatre à chaque fois et donc ici on va refaire la même opération et donc ici on a fait ce qui est en rouge sur le plan jusqu'à présent on a fait un nœud vert et deux nœuds le second type de nœud est ce qu'on appelle le nœud envers ou le nœud à gauche puisque c'est le fil de droite qui va passer dans la partie gauche et ici le 4 n'est plus à l'endroit mais à l'envers voilà donc c'est toujours le fil là c'est le fil de droite qui passe au dessus du fil de gauche et puis en dessous comme d'habitude le fil statique ici le fil rose reste bien en face et restez bien raide essayez de tirer dessus avec votre main qui ne fait pas le et c'est pareil on va à nouveau faire la même opération sur le fil vert et puis nous avons deux fils mots côte à côte et nous avons sur le bracelet le plan un nœud croisé et donc là que vous fassiez un nœud à l'endroit ou un nœud à l'envers peu importe puisque toute façon les deux couleurs se rejoignent et vous pouvez tout à fait choisir l'un ou l'autre sans aucune distinction il n'y a pas de souci le but c'est de les faire se rejoindre et de faire le nœud voilà ce que ça donne pour l'instant donc on a fait un nœud vert et cinq nœuds mots le dernier type de nœud c'est les nœuds inversés soit en droit envers ou envers en droit ici le principe est de faire revenir le fil de gauche sur la partie gauche du bracelet donc on va commencer en faisant un 4 normal et puis un 4 à l'envers pour faire en sorte que le fil repasse du côté gauche du bracelet puisque le fil blanc va servir d'encadrement au motif de l'autre côté c'est sensiblement la même chose sauf que cette fois ci vous l'avez peut-être deviné on va commencer par faire un 4 à l'envers et puis un 4 à l'endroit pour que le fil repasse cette fois ci du côté droit du bracelet ces fils blancs seront toujours toujours à l'extérieur ils ne repasseront jamais à l'intérieur du motif si ça arrive c'est qu'il y a eu un problème et donc voilà à quoi ressemble le bracelet pour l'instant on est tout au début on va à présent faire le V en bleu et donc on va reprendre les fils bleus et faire nos petits nœuds jusqu'à la moitié du bracelet comme on l'a fait avec le filmo et donc un premier 4 à l'endroit un deuxième 4 à l'endroit même principe sur le fil fer et puis sur le filmo on reprend le fil bleu de la partie de droite et on continue mais cette fois ci avec des nœuds à l'envers comme tout à l'heure avec le filmo on fait un 4 à l'envers et là je prends la peine de faire un 4 pareil sur le fil vert et puis sur le filmauve et puis à nouveau ici nous avons un nœud croisé et donc indifféremment vous faites un nœud à l'endroit ou un noeud à l'endroit peu importe c'est vous qui choisissez si j'ai encore pris un noeud à l'endroit, je préfère faire des noeuds à l'endroit et voilà ce qu'on a fait jusqu'à présent on recommence du côté du fil blanc à faire un 4 à l'endroit et puis un 4 à l'envers pour le faire repasser à l'extérieur du motif pareil de l'autre côté en commençant par un 4 à l'envers et puis un 4 à l'endroit et comme avant on va prendre le fil de couleur ici il s'agit du rose comme vous pouvez le voir sur le plan et dans mes fils le rose qui va faire uniquement des 4 à l'endroit jusqu'à la moitié du bracelet n'hésite pas à venir tasser de temps en temps les fils pour qu'ils se collent bien entre eux histoire d'avoir un motif régulier et même principe donc le motif est répétitif ici à dessin donc c'est pour vous entraîner n'hésitez pas à éventuellement si vous avez des problèmes avec uniquement les fils, les noeuds pardon, les noeuds à droite ou les noeuds à gauche de faire uniquement des lignes ce que j'ai fait au début quand j'ai commencé à faire des bracelets ici c'était principalement vous montrer les différents types de noeuds qui existent et après de passer aux choses sérieuses donc voilà ce que ça donne et ainsi de suite vous continuez jusqu'à arriver à la longueur que vous préférez vous vous demandez peut-être pourquoi j'avais demandé en intro de prendre une épingle à nourrice et donc non ce n'est pas pour se piquer les doigts mais bien entendu pour défaire un noeud qui serait éventuellement mal fait ou vous tomberiez de couleur ou que sais-je vous enlevez, vous passez la petite pointe tout doucement très délicatement dans le fil, dans le noeud qui pose problème et de la manière la plus précautionneuse possible vous allez venir défaire le noeud et vous voyez ici de manière très nette que le noeud s'est défait sans déchirer complètement le fil et donc une fois que vous avez atteint la longueur de bracelet désiré il va falloir le terminer pour le terminer, ici j'ai choisi de faire des tresses tout simplement c'est ce qu'il y a de plus simple quand on n'a pas de matériel comme des fermoirs etc donc vous faites simplement une tresse je ne vais pas vous apprendre à tresser je pense que vous êtes capable de le faire et puis une fois que la tresse a obtenu la longueur que vous désirez pour pouvoir le nouer autour du poignet de la personne à qui il est destiné vous allez tout simplement déclipser le bracelet et faire un noeud au bout de la tresse comme ceci et bien entendu vous le serrez très fort pour ne pas que ça se défasse rebelote de l'autre côté vous reprenez votre pince à clip et vous fixez le bracelet au porte document et vous prenez les fils que vous séparez en trois parties et c'est reparti pour une tresse qui de ce côté-ci est un chouïa plus compliqué en tout cas de mon côté puisque les brins étaient beaucoup plus courts donc du coup c'était pas toujours facile de la commencer mais on y arrive toujours et voilà et à nouveau un noeud rien de bien compliqué ensuite vous allez venir couper les fils qui dépassent du noeud pour qu'ils soient bien serrés veuillez à bien serrer vos fils surtout et voilà vous avez votre premier bracelet brésilien merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo n'hésitez pas à me donner vos commentaires dans la barre juste en dessous c'est la première fois que je fais un tutoriel donc il y a peut-être des choses qui vous ont des plus il y a peut-être des explications qui manquent donc n'hésitez pas à me poser vos questions et à me donner votre avis dans les commentaires d'ici la prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien salut